Yo les gens, c'est Isoca et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Naruto Blazing et aujourd'hui on va parler, on va discuter du scan du V-Jump on a eu le droit à une double page pour Naruto Blazing ça fait longtemps je crois qu'on n'a pas eu une double page on va aller voir ça, il y a des choses quand même un petit peu intéressantes et pour l'instant je crois pas qu'il y ait eu de vidéo en français que en anglais et voilà parfois il y en a qui peuvent dire un peu de la merde ou il y en a qui peuvent interpréter les choses différemment parce que voilà il n'y a pas tout le monde qui est à l'aise avec l'anglais et au moins je préfère que ce soit clair pour tout le monde plutôt que de se faire de fausses idées donc là on va partir pour la page gauche du jump donc bon bah forcément les deux unités des 4 ans bon bah maintenant il n'y a plus cet effet de surprise je veux dire ça fait une semaine qu'ils sont sortis donc bon voire deux, je ne sais plus quand est-ce qu'ils sont arrivés en vrai ça va faire deux semaines qu'ils sont arrivés donc bon bah voilà je vais mettre ça dans le scan bon ça aurait été bien avant la sortie pour créer l'effet de surprise et créer de la hype bon bah là c'est un peu tard maintenant on va passer tout de suite du coup à la page droite qui elle néanmoins est beaucoup plus intéressante vous pouvez voir le Minato Panel Mission qui est actuellement disponible voilà à récupérer donc ça ok mais tout en haut à droite ce qui me hype quand même pas mal on a Kakashi Okage qui fera son apparition sous forme de gacha c'est marqué donc ce qui veut dire forcément invocation s'il fait une apparence en gacha je pense pas que ce soit un personnage à farmer sinon ils n'auraient pas précisé que ce sera gacha appearance avec mon bel accent anglais mais voilà donc peu probable que ce soit un panel peu probable que ce soit un event mais sur quelle forme de portail vont-ils nous le mettre ? on a enchaîné Legendary Fest on a eu un Blazing Bash est-ce que ce serait un Blazing Fest mais on n'a pas eu de super impact annoncé forcément les deux vont de pair s'il y a un super impact il y a un BF pas de super impact pas de BF est-ce que ça voudrait dire que ce sera une bannière simple comme on en a déjà eu le dernier je crois que c'est Conan le dernier personnage à être en bannière simple c'est des personnages qui sont ajoutés au pool des personnages que vous pouvez dropper partout ça ferait un peu de la peine quand même pour un Kakashi Okage de se retrouver dans une bannière simple ça ferait un peu pourri si c'est un Blazing Fest bah moi je prends tout de suite après ce qui arrive souvent dans le V-Jump pour ceux qui ne savent pas c'est souvent deux semaines après et dans deux semaines peut-être qu'on aura une annonce de BF ce qui est probable en vrai même si je ne suis pas vraiment toujours à l'aise avec les dates des BF j'ai toujours été perdu sur ça mais dans deux semaines on pourrait très bien voir l'annonce de ce Kakashi potentiellement Blazing Fest si c'est autre chose franchement ça serait un petit peu décevant ensuite on va passer à ce qui fait un peu plus parler de lui c'est le fameux panel mission Naruto FV bon ça fait la deuxième fois qu'on le voit apparaître sur un scan et c'est la deuxième fois qu'il n'est pas mentionné que Naruto sera disponible sur le panel mission c'est exactement la même image qu'on a eu pour le panel mission de Naruto Sexy Jutsu le deuxième qu'on a eu c'est exactement la même image on voyait déjà le Naruto FV mais en fait c'était simplement pour dire que le Naruto Sexy Jutsu sera en panel mais à aucun moment n'était mentionné le Naruto FV en panel ben là c'est encore la même le texte à droite des 6 étoiles n'a rien à voir avec Naruto FV donc ce sera peut-être toujours pas le cas est-ce que c'est encore juste une annonce parce qu'en fait c'est en rapport avec le Minato que vous voyez à gauche c'est pour ça parce que Minato est en panel mission et il met encore une fois une image de Naruto FV pour dire qu'il sera en panel mission c'est vraiment un bait de bâtard je vois pas pourquoi ils font ça c'était pas nécessaire ça fait deux fois donc à prendre avec des pincettes peut-être qu'un jour ce sera le cas peut-être qu'un jour on verra vraiment ce Naruto FV en panel mission peut-être mais pour l'instant rien n'est confirmé ce n'est pas annoncé que Naruto FV sera dispo en panel mission la dernière petite information qui est peut-être passée inaperçue qui est très discrète sur le scan c'est l'apparition d'une nouvelle icône comme vous pouvez voir en bas nous avons le village les teams et cette troisième icône qui n'est pas là d'habitude celle qui a été re-obtirée c'est celle des amis qui peuvent très bien être ajoutées dans la case de tout à droite sur les informations peut-être mais d'après les premières traductions non ce n'est pas à première vue un nouveau mode de jeu comme tout le monde s'est permis de crier tout de suite oh non OMG nouveau game mode nouveau game mode forcément ça attire plus mais ce n'est pas forcément le cas c'est tes premières traductions ce serait gear donc équipement ce serait ninja tools aussi il y aura eu des traductions de ninja tools donc outil ninja, équipement on serait peut-être sur une nouvelle fonctionnalité d'équipement pour booster les statistiques d'un personnage c'est une nouveauté qui personnellement ne me fait pas plus frissonner que ça des personnages sont déjà très très bons sans équipement si après ça permet de faire revenir d'anciennes unités à jour pour ça il y a déjà l'illumine break je trouve même si même certaines unités sur l'illumine break ne sont toujours pas jouables on a toujours du problème avec certaines unités comme je pense à H.I.S.R.E.V.E.R.I.E. qui était un petit peu attendu parce qu'il était rapide mais au delà de ça c'est un mauvais personnage il manque de pas mal de choses donc ces outils ninja à voir ce que ça peut être c'est une nouveauté tout à part pourquoi retirer l'icône ami ça par contre c'est assez bizarre est-ce que ce sera dans une nouvelle fenêtre différente est-ce qu'on peut scroll et on ne voit pas toutes les icônes je ne sais pas mais voilà ce n'est pas un nouveau game mode à première vue j'espère me tromper parce que moi je suis pour un nouveau game mode mais bon c'est traduit gear donc équipement il n'y a plus de probabilité en tout cas donc voilà c'était tout pour ce scan ne vous méprenez pas avec les premières informations pardon en anglais en plus si vous ne comprenez pas prenez ça avec des pincettes ce qui est sûr c'est Kakashi sera enfin fera partie d'un portail c'est sûr il apparaîtra sous forme de portail le FV n'est presque pas garanti c'est presque sûr que ce ne sera pas le Naruto FV sous panel mission c'est la deuxième fois qu'il faut la même c'est la même image c'est encore une fois pas mentionné c'est sûrement pour le Minato à gauche qui lui est vraiment panel mission une nouvelle icône équipement est apparue donc à voir c'est une nouvelle fonctionnalité aucun moment ça a été mentionné juste préciser sur ce petit scan donc à voir une game si on aura plus d'informations en tout cas voilà c'était tout pour cette vidéo petit poule bleu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait c'était Zoka ciao tout le monde c'est tout le monde ... ...